Toutes les séries télé sont dans la loi des séries, tous les mardis et jeudis de 18h à 19h avec Alexandre Letraine sur VL. Objectivement, quand on lance comme ça un projet, alors je ne sais pas si vous étiez dès le début sur Demain nous appartient, mais quand on s'attache comme ça à un projet comme celui-ci, est-ce qu'on a à un moment donné des craintes ? Parce qu'on sait que c'est compliqué, notamment sur une chaîne comme TF1 où l'audience dicte les décisions de renouvellement ou pas des séries. Est-ce que ça met une pression supplémentaire de s'attaquer à un projet comme celui-ci ? On évite de trop penser aux audiences parce que sinon on n'avance pas sereinement et on se dit juste comment on fait un programme de qualité dans les contraintes de la série et qui va créer de l'addiction pour que le public réponde présent. C'est plus ça et comment est-ce qu'on renouvelle le genre tout en restant à la fois qu'il y ait des acquis solides, des choses familières pour que les gens s'intéressent et se retrouvent un peu dans des chaussons et qu'en même temps réussissent à les surprendre. C'est plus ça le challenge. Et ça c'est vraiment le sel de Demain nous appartient que je distingue vraiment parce que pour celles et ceux qui s'attendent à ce que ce soit à Erzatz de plus belle la vie, c'est très différent de plus belle la vie. Je trouve que Demain nous appartient l'an de plus du côté des sopes à l'américaine avec des intrigues très romanesques, très rocambolesques qui avec des rebondissements à tout va plutôt qu'il y a un côté un peu plus social qu'on a un peu sur plus belle la vie. Je pense que l'ADN de Demain nous appartient, c'est d'avoir un bon mélange de mystères, de romances, de comédies, que le passé d'un genre à l'autre ne soit pas trop absurde et qu'en même temps il y ait cette addiction qui soit créée avec des rebondissements permanents et un suspense, on espère à couper le souffle. Fred ? Mais quand on est comédien, alors que c'est un genre qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en France, le feuilleton quotidien, est-ce qu'on se décide facilement à se lancer dans une telle aventure ? Je suis sûre tellement. Vas-y, réponds. Moi je ne réfléchis pas longtemps. Moi non, je ne réfléchis pas longtemps non plus, c'est un genre différent. C'est marrant parce qu'on en a parlé avant de venir, c'est sûr que c'est un pays où on a tendance à vous mettre dans des cases. Moi je n'avais jamais fait de soap et moi je suis vraiment ravie de faire ça parce que c'est un autre métier. Je sais que j'ai une amie à qui j'ai fait un long métrage il n'y a pas longtemps, à qui j'ai dit que j'avais fait une journée, une 11 séquences et qui m'a dit « Oh t'es con, t'exagères ! » Je lui ai envoyé un double de ma feuille de service pour lui montrer que j'avais bien fait 11 séquences dans une journée. C'est une autre façon de travailler, on apprend à travailler vite. Il faut faire un très gros travail sur son personnage parce qu'en fait, il faut avoir tellement son personnage qu'on peut vous donner n'importe quoi. Je pense que c'est vraiment le secret pour être bien dans un soap, c'est qu'il faut bosser je pense, parce que sur la longueur, on peut avoir son personnage, mais dès le départ, on va vite, on va vite tout le temps. Donc si son personnage, on ne l'a pas, on ne peut pas se permettre de dire « Oui mais alors à ce moment-là, comment on ferait dans un long ? » « Oui, il n'y a pas le temps de trouver les nuances. » Mais c'est un autre métier que le théâtre, c'est un autre métier que le cinéma, c'est un autre métier que les séries, c'est un soap. Et un soap, ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Et moi j'adore, en fait moi c'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Bon, à part qu'on s'entend très mal avec Alex, mais sinon je m'entends bien avec toute l'équipe. Non mais en fait on est une famille, c'est ça qui est hyper bien. Bon vas-y Alex. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi et je te kiffe Ariane. Moi je prends ça de la même manière que je prends une pièce, que je prends un film, que je prends un unitaire, je fais juste mon boulot quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah non, ça va le prendre, c'est la façon de travailler. La façon de travailler, c'est en même temps la façon de travailler, c'est la façon de travailler dont on travaille aujourd'hui à la télévision. C'est speed, il faut être réactif, être sur le coup. Et effectivement qu'il faut maîtriser son personnage, mais j'ai envie de dire, c'est un peu partout pareil. On n'a jamais vraiment le temps, de toute façon, ce n'est pas sur un plateau que tout se décide, c'est en amont qu'on réfléchit et tout ça, sur les plateaux. Est-ce que ce n'est pas frustrant de travailler dans cette vitesse-là ? Est-ce que parfois on se dit, cette scène je l'ai mal faite, je la referai bien plusieurs fois ? Non mais justement, tout le challenge, si vous voulez, c'est d'être bon tout de suite. D'accord. Et ça pour ça. Après, chacun travaille comme il y en a parmi nous qui vont découvrir le texte quasiment le matin même pour savoir ce qu'il y a. D'autres qui vont le travailler depuis une semaine, chacun fonctionne différemment et après vous adaptez tout ça. Mais le but, c'est d'être efficace, c'est d'être dans l'efficacité, si vous voulez. Et puis on n'est pas tout seul. On a des gens qui nous renvoient, si vous voulez. On a d'abord l'œil de nos partenaires, on a aussi un réalisateur. Et il y a des coachs aussi qui sont là pour surveiller, qu'il y ait une certaine cohérence, si vous voulez. Parce qu'effectivement, on peut se faire, comme le dit Ariane, on se séquence dans la journée en passant d'un épisode à 10 épisodes plus loin, si vous voulez. Donc on a des gardes fous qui sont les coachs. Et puis il y a des scripts, et puis il y a aussi tout le travail qu'on fournit soi-même, si vous voulez. Et on est aussi nous-mêmes les garants de notre personnage. Parce qu'en fait, on se retrouve à tourner le lundi avec un réalisateur qui vient d'arriver. Le mardi, on a trois équipes, si vous voulez. Donc on peut tomber sur des réalisateurs qui ne connaissent pas forcément tous les rouages de tous les personnages dans leur complexité profonde. Mais peu importe, nous, ça fait aussi partie de notre travail. Et ça, moi, c'est quelque chose que je fais, que je pratique sur scène, que je pratique quand je fais de l'unitaire. Il suffit là, il faut élargir un peu son champ de vision, il faut se mettre au taquet. C'est plutôt rare dans ce pays, finalement, d'élargir ton champ de vision. Moi, j'ai beaucoup de mal en général. C'est vrai que les gens ont tout le temps un jugement sur tout ce qu'on fait. Surtout quand on fait du soap. Aussi, surtout. Mais moi, ce qui me fait marier, c'est... Je ne considère pas ça du soap ou pas du soap. C'est vraiment, pour moi, la même chose. Non, mais en fait, je ne vais pas l'ouvrir. Non, je te préviens. C'est ma target. C'est que ça permet, pour le coup, d'avoir une vraie liberté avec son personnage. Parce que, du coup, que ce soit les réels ou les scripts, ils nous font un peu confiance. Parce qu'ils savent qu'on tourne beaucoup, qu'ils ne peuvent pas avoir l'œil sur tout, que ce soit techniquement ou dans nos personnages. Et à force, on les connaît bien. J'aime bien dire qu'on vit avec eux depuis huit mois. Bah oui, ça crée des liens. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait aussi les liens qu'on a, je pense, entre acteurs aussi. Donc, c'est aussi bien parce que ça permet une certaine liberté de création. Et c'est une formidable... Ce qui est assez agréable aussi, c'est que malgré le fait qu'on les connaisse bien, ces personnages, les auteurs ont cette espèce de sur-créativité. Ils sont assez fortiches. Donc, ils nous calent toujours dans des situations où même nous, nous sommes surpris. Et du coup, c'est ça qui fait que d'un point de vue de l'art dramatique pur et du jeu pur, c'est une série qui a fabriqué et très excitante parce qu'on est tous les jours confrontés à des nouvelles situations incroyables. Et pour nous autres acteurs, c'est jubilatoire. Il ne faut jamais lasser. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les auteurs, et avec les auteurs, on a fait presque un travail avec eux sans les voir. C'est vrai que moi, je ne les connais pas, je ne les ai pratiquement jamais vus, je les ai aperçus. Mais c'est vrai, on a fait un travail avec eux sans les voir. C'est-à-dire qu'ils ont vu nos personnages, ils ont vu des... On en parlait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont vu les images de nos personnages et petit à petit, en fait, ils ont évolué par rapport à ce qu'on leur envoyait et ça, c'est hyper intéressant. C'est sûr que c'est ça qui est assez excitant dans une série comme ça. Effectivement, on va tous vite et pour parler en rythme, nous, c'est un téléfilm classique de 90 minutes, ils mettent un mois pour le tourner. Nous, dans nos rythmes de tournage, on mettrait 4 jours. Donc, voilà. Mathématiquement. Donc, ça donne une idée... J'aime bien cette d'ordre d'idées. Du rythme qu'on nous impose à tous. Mais le bon revers de la médaille de ça, c'est qu'on voit vite le résultat à l'écran et on peut vite s'adapter et se dire... Les auteurs, en permanence, voient les épisodes et se disent, ils dégagent ça, ils m'inspirent ça et je vais pouvoir emmener le personnage en telle direction. Et quand on fait une série, un unitaire classique, on attend peut-être un an pour avoir le premier montage et puis deux ans pour que ce soit diffusé. Donc, on n'a pas la même... Vous êtes à peu près à 5 semaines entre le moment où vous tournez et le moment où c'est diffusé sur Antenne de TF1, si je ne me trompe pas. Cette semaine, oui. Cette semaine, garance. C'est vrai que par rapport au texte, je sais qu'avec notamment Joachim Fossi, celui qui joue mon frère à l'écran, en fait, à force, comme il nous voit jouer, il nous voit évoluer, mais parfois, on reçoit les textes et je lis les répliques et je sais comment il va les faire parce qu'en fait, ils nous connaissent bien et je dis, oui, typiquement, il pourrait sortir ça. Ça, c'est aussi adapté, effectivement, à qui vous êtes. On travaille ensemble sans se voir, en fait. Comme vous ne l'avez pas... On a quand même déjà depuis un moment, depuis le début de cette émission, on n'a quand même pas encore écouté une seule fois votre générique et comme vous ne l'avez certainement pas encore assez dans la tête, je fais juste un point pour la régie, on saute le son qui était prévu et on passe directement à la suite d'après. C'est les Dors, le générique. C'est les génériques des Dors. Vous ne l'avez pas assez entendu. Voilà. Le générique, simplement le générique Antenne de demain nous appartient à écouter. C'est un nouveau départ Pour écrire une histoire Et faut jouer pour voir Demain Écouter son instinct Ses rêves auquel on tient La vie nous appartient Demain Et voilà, c'est le générique de Demain nous appartient que vous devez connaître par cœur, on est d'accord ? Ça marche ? Garance, elle le chante tout le temps. D'ailleurs, elle pourrait peut-être vous le chanter un petit peu. Alors, Garance, on y va. La méchante, la méchante ! Ça, c'est le traquenard. C'est le traquenard. Non, mais c'était pas... Non, non, je ne voudrais pas. Je laisse la voix à ma merveilleuse petite soeur de plateau qui la chante très bien et qui est chanteuse surtout. Un duo mère-fille. Ça peut le faire. Moi, je dirais OK. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Je ne veux pas dire, mais quand même, Ariane, elle ne va pas nous faire oublier. On est une émission qui a de la mémoire et on se souvient qu'elle a fait partie d'un groupe de rock, Ariane Séguillon. On s'en souvient tous. Les Tiger Lily. On était venus d'ailleurs. sur une autre antenne, effectivement. Ah, mais je me souviens. Avec les guitares. Donc, vous savez chanter. Mais c'est pas grave. Allez. Ça s'est retourné contre vous, là. Mais non, c'est ce que tout le temps, ils chantent. Le Garance et Joachim sur le plateau. Bon, je l'aurai un jour. Je l'aurai. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.